bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne de mister experience donc voilà donc ce sac de la marque max pédition comme vous pouvez le constater ici est un petit sac au final qui a pas mal de poches donc qui peut être pas mal pour tous ceux qui ont l'habitude d'avoir des edc ou avoir pas mal de choses dans leur sac personnellement j'ai eu du mal à j'ai du mal en fait à m'adapter à ce sac il est il n'est pas trop mal franchement c'est un sac qui a un bon volume qui a pas mal de poches donc voyez vous pouvez mettre quand même pas mal de choses dedans mais je trouve qu'ils correspondent pas du tout à mes besoins voilà donc moi je vais pour l'instant rester sur la marque 50 sauf si d'autres personnes sont d'accord pour des échanges de sac comme vous le savez moi j'échange quand même pas mal celui ci d'ailleurs est un échange je vous mettrai un lien vers la chaîne de la personne avec qui j'ai changé donc voilà tout simplement voilà on va faire un petit peu le tour du sac donc quelque chose qui est pas trop mal et qui permet de maintenir le sac vous savez quand vous avez un sac est trop chargé sur le dos en général tout ce qui est poche avant a tendance à vous tirer sur le dos alors là il ya un système qui est vraiment pas mal c'est tout simplement une sangle donc voyez qui passe à travers les passants molles qui vient s'attacher non oui juste de sous le sac et qui vient avec deux passants jusque sur les bretelles que vous voyez un que vous voyez là pardon et du coup cela évite quand même beaucoup beaucoup de ballottement donc c'est vrai c'est vraiment pas mal pour ça ensuite voilà on va ouvrir tout simplement vous avez une première une première poche à ce niveau là donc qui vous permet de confectionner tout ce qui est trousse moi j'ai un plutôt trousse médicale ou tout ce qui doit être à portée de main ensuite juste dessous vous avez sinon qu'une poche qui s'ouvre jusqu'à la moitié celle ci dans laquelle vous pouvez arranger donc vos stylos vos affaires et vos clés voilà donc c'est une poche qui va jusqu'en bas bien entendu elle ne s'ouvre que jusque là donc cela évite évite les pertes parce que souvent les poches qui sont jusqu'en bas si vous avez un peu de poids donc notamment dans les 5 11 il ya deux filets à ce niveau là qui permet de rajouter encore du matériel ici non eh bien avec ce poids là des fois ça s'ouvre trop voilà le fait que ça s'arrête à la moitié je trouve c'est je trouve c'est pas trop mal voilà donc ça c'est pour les poches avant bien entendu comme vous avez pu constater il ya suffisamment de passes en molle et un peu de velcro donc moi je vois pas l'intérêt en fait d'avoir mis des passes en molle sur la velcro j'aurais préféré avoir deux bandes entières de velcro ça aurait été plus pratique et plus plus judicieux voilà donc ensuite sur chaque côté du sac donc à droite et gauche bien entendu vous avez encore du passe en molle deux boucles de compression comme je le disais de part et d'autres voilà ce qui vous comme ça vous voyez bien la largeur du sac vous voyez c'est un sac qui est quand même pas mal qui est une belle contenance la poche donc c'est juste derrière les deux premières ne s'ouvre pareil qu'à la moitié à l'intérieur vous avez une première poche et deux autres en mèche voilà qui ne s'ouvre pas jusqu'en bas par contre la principale juste derrière elle s'ouvre intégralement pour avoir accès entièrement au sac donc ce côté là est vraiment pas trop mal pareil vous pouvez mettre des affaires dans le petit sac pardon dans la petite poche qui ici fermé avec une fermeture éclair qui vous permet d'avoir à tout ce qui est papier moi en général ici je mets la couverture de survie dans l'autre rabat vous avez aussi une partie en mèche dans lequel vous pouvez mettre encore une fois d'autres d'autres affaires voilà oui oui c'est un sac qui s'ouvre bien qui est quand même bien grand là vous avez le passant aussi oui donc la main est à l'extérieur pour le je vais y arriver pour le camelback vous voyez avec la sortie sur le dessus donc juste sous la poignée on va faire le tour du sac voilà donc juste de l'autre côté vous avez cette fameuse poche qui s'ouvre comme ceci qui a un petit peu de polaire à l'intérieur qui a des velcros en bas et qui vous permet de mettre donc votre camelback voilà donc c'est un sac qui est assez assez complet qui a énormément de poches beaucoup d'attaches vous voyez donc pareil sur les sur les bretelles donc les bretelles qui sont un peu rembourrées le dos aussi légèrement rembourré donc ce qui vous permet d'avoir quelque chose de confortable moi je l'ai chargé je l'ai porté à moto encore une fois je n'arrive pas en étant objectif c'est un bon sac mais voilà il ne m'a pas convenu il m'a pas il m'a pas séduit en tout cas qu'elle peut dire de plus sinon vous voyez elle se règle elle se règle à ce niveau là vous avez les attaches pardon l'attache pectorale aussi sans oublier l'attache ventrale donc l'attache ventrale bien sûr c'est un maintien c'est niveau confort c'est pas le c'est pas le mieux mais au moins avec ceci plus la pectorale et si vous arnachez bien votre sac vous pouvez facilement courir avec et vous déplacer de façon mais rapide voilà c'est un de mes premiers sacs j'ai essayé de faire le tour de façon objective comme je vous l'ai dit ça reste un bon sac ça reste un sac qui est pratique il ya beaucoup d'accessoires beaucoup de poches encore une fois qui vous permet de de mettre pas mal de choses à l'intérieur voilà après n'hésitez pas à aller par contre voir d'autres chaînes qui donneront peut-être un avis plus plus personnel si surtout si le produit leur a plu en tout cas moi moi non voilà il m'a pas il m'a pas emballé donc pour un sac qui sera sans entre 150 et 180 euros suivant le suivant les sites je trouve que ça fait cher bon après si on regarde les équivalents comme le rush douze par rapport à celui ci en termes de capacité on est un peu en dessous en termes de prix le 50 sera moins cher moi il me correspond mieux à l'heure actuelle maintenant voilà si si vous vous avez possédé ou si vous possédez ce sac ce sac pardon n'hésitez pas à mettre un commentaire dessous je suis curieux de voir vos avis sur ce que vous pensez de ce sac voilà si si vous le recommanderiez un avis tout simplement et qu'est-ce qui vous séduit en fait dans ce sac comparé à d'autres marques voilà ce sera tout pour ce sac je vous dis merci à toutes et à tous et à bientôt sur la chaîne de mister expérience